A l'association nigérienne de lutte contre la corruption, la section nigérienne de transparence internationale, on est plutôt sceptique au regard des résultats obtenus par les commissions de même type mises en place sous les différentes transitions que le pays a connues. Je n'attends pas grand chose de la commission parce qu'il y a beaucoup d'insuffisance dans le texte, dans l'ordonnance. Tout celui qui attaque en justice après qu'on ait récupéré ses biens, évidemment, il va gagner le procès. La CODEF n'est pas une organisation de lutte contre la corruption, ce n'est pas un service de lutte contre la corruption, c'est un service de recouvrement des avoirs, des avoirs de l'État supposé avoir été expolués dans les années antérieures par les régimes antérieurs. A l'article 2, on peut transiger, c'est-à-dire qu'on peut faire des transactions, on peut s'entendre, on peut discuter sur les montants dissipés ou supposés dissipés et qu'il y a possibilité de s'entendre. Et quand on s'entend, l'action publique s'éteint. Nous avons dit justement que déjà il y a des gènes de discrimination. Les deux mandats de l'ancien président Issoufou Mahamadou et les deux ans de règne de Mohamed Bazoum ont été émaillés par des scandales économiques et financiers pour lesquels les citoyens reclament justice. Si la CODEF réussit cela, elle aura déjà fait œuvre utile. Le peuple attend de voir d'abord cette question de l'Iranium Gate, cette question de MDN Gate, la question aussi de la gestion du pétrole. Et vous avez aussi, en matière de passation de marché, là où il y avait, vous avez le dossier, le fameux dossier COVID, la gestion de la COVID-19, où vous avez des matelas d'une place qui ont été achetées à 400 et quelques mille francs CFA. Conscient des fortes attentes des populations, les membres de la commission, après leur prestation de serment, ont promis de travailler sans relâche. On va travailler sérieusement parce que nous sommes sous serment. Et les uns et les autres qui sont des indélicats, qui ont été inconséquents, doivent aussi comprendre que nous sommes liés à un serment divin. Et donc, il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de deux mesures, on doit faire les choses en bonne et déforme et dans la foi requise. En tout cas, les dossiers à Épilché sont nombreux. Il s'agira de nettoyer les écuries d'Ojas et les Nigériens attendent de voir les résultats concrets. Abdoulah Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique. Afrique.